Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hitech. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer une astuce avec le Chromecast et la connexion de partage. Comment donc connecter un Google Chromecast avec son smartphone en partage direct ? Dans cette vidéo, je vais vous montrer aussi comment réinitialiser votre Chromecast si vous avez des soucis avec celui-ci. Merci de vous abonner à la chaîne Vision Hitech si cela n'est pas encore fait. Et à tout de suite pour la suite de cette vidéo. Voilà donc le Chromecast qui est connecté à votre téléviseur. Sur la tranche arrondie du Chromecast, vous rencontrez un petit bouton, un petit bouton poussoir. Vous allez donc appuyer sur ce bouton pendant à peu près une vingtaine de secondes. Le Chromecast va se réinitialiser. Redémarrage donc du Chromecast. Et vous allez voir comment on réinitialise un Chromecast. On a donc le Google Chromecast qui est en cours de réinitialisation. Donc celui-ci redémarre. Et vous voyez le logo Google se mettre au centre de votre téléviseur. Vous avez donc les premières fenêtres de votre Chromecast qui se mettent en place. Et tout de suite, vous avez les premières informations qui vous demandent de télécharger l'application Google Home. Et vous lancez la configuration. On va le faire ensemble. Une fois que vous avez cette fenêtre sur votre écran de téléviseur, avant de passer sur l'application Google Home, si vous voulez vous servir du partage de connexion de votre smartphone, il faut que le smartphone où vous allez configurer le Chromecast soit connecté sur le smartphone en question. Ici, l'iPhone. Donc, il faut que ce smartphone soit connecté au partage de connexion. C'est parti. Et on a ici iPhone. On s'y connecte tout de suite. On voit bien ici. On est donc en partage de connexion. Une fois ceci fait, on revient dans l'application Google Home et on va donc connecter notre Chromecast. Vous vous dirigez sur l'application Google Home. Tout en haut, vous avez la maison qui a été déjà configurée si vous avez des outils Google. Juste dessous, vous avez un bouton du nom de « Configurer un appareil ». Vous le validez. Une fenêtre s'affiche comme celle-ci et vous vous dirigez tout en bas à droite sur le bouton. « Suivant ». Vous devez choisir une maison. Et tout en bas, à droite, vous avez un bouton. « Suivant ». L'application « Cherche idées de nouveaux appareils sont sur votre réseau ». « Chromecast 4637 ». On a donc notre Chromecast qui vient d'apparaître. On le valide. Une fois que vous avez choisi votre appareil, tout en bas à droite, un bouton. « Suivant ». « Suivant ». « Réapparaît ». Vous le validez. Sur notre téléviseur apparaît donc des chiffres. Une fois que ces chiffres s'affichent sur votre téléviseur, on vous demande sur le téléphone si vous voyez bien ces chiffres. Si on vous demande ce message, cela veut dire que oui. On continue donc à avancer avec le petit bouton en bas à droite. « Souhaitez-vous nous aider à améliorer l'expérience ? » Ici, on vous demande différentes questions. Si vous souhaitez des Google. « Où se trouve cet appareil ? » Ensuite, on vous demande où se trouve cet appareil. Donc ici, on va choisir « Salon ». « Sélectionner. Salon. » Et une fois que vous avez choisi, toujours en bas à droite, vous avez le bouton « Suivant ». Il faut donc absolument que vous soyez sur le smartphone, sur la connexion du smartphone qui fait ce partage. Une fois que vous êtes bon, on va tout en bas à droite et on valide. Et ici, on voit que la configuration sur le smartphone est en train de s'effectuer, ainsi que sur la télé. L'association s'effectue correctement. On a donc ce message qui dit que ce Chromecast utilise bien le compte Google. Et on continue. « Que vous avez configuré ? » On a donc le récapitulatif de ce qu'on a configuré. « Appareil, service, Wi-Fi, suivant, bouton, Wi-Fi, iPhone Christophe. » Et on voit bien qu'on est sur le Wi-Fi iPhone Christophe. Donc, on est bien sur un Wi-Fi portable. « Suivant. Sélectionnez un extrait pour apprendre à caster. En tête. » Ici, vous avez un tutoriel pour apprendre à caster et nous, on va ignorer. « Ignorer le tutoriel. » « Bouton. » On va donc ignorer le tutoriel. « Quitter la configuration. » Et on va quitter la configuration, le bouton en bas à droite. « Utilisons maintenant l'application Google Home pour trouver une vidéo à regarder. » « Tutoriel terminé. En tête. » Voilà, donc on s'aperçoit sur notre téléviseur que le Chromecast est mis en place. Maintenant, dès qu'on voudra se connecter sur notre Chromecast, on partagera la connexion de notre smartphone, ici iPhone. Et on sera capable de caster tout ce que l'on veut. Ici, par exemple, si je vais sur « Assistant ». « Micro. Détendu. » Je vais sur le micro. « Micro. » Regardez « Vision high-tech » sur YouTube, sur la télé. « D'accord. » « Je lance Vision high-tech à partir de YouTube sur Salon. » « Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision high-tech. » Voilà donc, les amis, comment partager sa connexion, comment réinitialiser proprement son Chromecast et pouvoir bénéficier du partage de connexion de votre smartphone. Voilà, les amis, merci beaucoup d'avoir regardé la chaîne Vision high-tech jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous aura donc appris comment partager votre connexion avec n'importe quel appareil qui se connecte en Wi-Fi. Surtout, n'hésitez pas donc à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne Vision high-tech si cela n'est pas encore fait et à partager cette vidéo avec vos amis. Moi, je vous dis donc à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous !